Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la quatrième génération durant votre aventure dans la grande région de Sinnoh. Ah, Diamant et Perle, c'est le jeu préféré des plus jeunes. Suffit de voir comment les gens étaient complètement fous rien qu'à l'idée d'avoir un remake. Oui, c'est l'un, c'est l'un, c'est l'un, vous les avez, vous êtes contents, bande de nouilles ? Vous êtes contents ? C'est bon, vous les avez ? Vous êtes contents ? Arrêtez de casser les couilles maintenant, vous allez pouvoir me lâcher la nue sur Twitter ? Les starters de cette région sont Tortipouce, le type plante, Whistikram, le type feu, et type louf, le type peau. Concrètement, ils sont pas fous, étant petits. Et bon, les stades intermédiaires sont des versions Eco+, de leur version finale. Et justement, en parlant d'eux, commençons par Torterra, qui est assez moyen. Une attaque et une défense plutôt bonnes, les PV et la défense spéciale sont plutôt corrects pour bien tanker. Le problème, c'est que ce pokémon se veut défensif, alors que son type plante et sol ne s'y prête pas vraiment. Simiabras est de loin le meilleur des trois. Des attaques, une vitesse très correcte, des stades défensifs pas mal, du moins assez pour ne pas mourir en une attaque simplement efficace. Le petit dernier est Pingoléon, un des rares pokémon de type eau et acier, mais malheureusement, il n'est pas extraordinaire. Il ressemble un peu à Torterra, mais version spéciale, et en un peu moins bufie. Le Rival. René, ou Barry pour les anglophones, sera assez puissant. De la même lignée que Brice et Flora, il aura un bon niveau, mais juste suffisant pour être battu par votre équipe. Ah, Nintendo, toujours à donner l'illusion qu'on est puissant, alors que l'ordinateur n'est pas incroyable. Fakaio. Bien évidemment, votre rival prendra le starter super efficace sur vous en début d'aventure pour vous niquer votre race. Et son équipe finale sera assez forte. Le starter qui aura le plus de facilité à battre sa team entière sera Simiabras. Il pourra facilement en battre au moins 4 sur 6, alors que Pingoléon et Torterra pourront en battre au maximum 2 sur 6. Les champions d'arène. Il est vrai que Diamant et Perle sont des jeux très originaux. Alors pour bien débuter cette aventure, pour la collecte des badges, nous allons commencer par une arène de type roche. Concrètement, les 3 starters seront bons contre cette arène, car même le starter feu aura normalement évolué au niveau 14 et obtiendra le type combat. L'arène de type plant sera plus dure pour les starters haut et plantes, notamment à cause de ce putain de roserade de me... Melina, la championne de combat ne sera normalement pas une grosse difficulté. Alors que Lovis, le champion haut par contre, sera plus compliqué à battre. Surtout pour Simiabras et Pingoléon, qui lui aura obtenu son type acier, et va se faire littéralement champouiner par son marestre. La championne Chimera sera facile à battre, tout comme le champion de type acier qui va se faire défoncer facilement. A partir de l'arène 7, les développeurs ont pété des câbles et ont mis n'importe quoi dans les équipes des champions. La championne numéro 7 de type glace, Gladys sera horrible pour Torterra. C'est logique. Mais aussi pour Pingoléon, parce qu'elle possède un random Charmina dans son équipe qui va le mettre à mal. Nique ta mère. Et c'est pareil pour l'ultime champion d'arène de type électrique, car lui possède un Capidextre et un Octirie. Concrètement, le Pokémon le plus dangereux de son équipe sera Octirie, un Pokémon de type O. Hey, c'est l'automne, les amis ! Le conseil 4. Le premier représentant du conseil 4 est Aaron. Concrètement, Torterra aura légèrement du mal, et Pingoléon se fera défoncer par le Scarino. Et bon, je n'expliquerai pas pourquoi le random Draskor dans son équipe, Terry la connasse de type Sol, euh, je veux dire, la spécialiste de type Sol, sera casse-couille à affronter. Sauf si vous possédez Torterra. Simiabras pourra tuer son Grolème et son Simu l'arbre. Putain, qu'un fric ! Malheureusement, ils ne feront plus aucun effort pour le troisième spécialiste de type Feu, qui n'a qu'un Galoppa et un Simiabras, comme type Feu. C'est ça qu'on appelle être un OVNI, mesdames et messieurs, c'est ça qu'on appelle être un OVNI. Bon, concrètement, il est assez OSEF, et se fera assez facilement Marav. Son Simiabras sera le plus dangereux, mais bon, avec des défenses pas terribles, il sera rapidement mort avec une attaque super efficace. Vient ensuite Lucio, le spécialiste de type Psy, qui a, oh mon dieu, une équipe de type Psy. Concrètement, les trois starters auront beaucoup de mal. Charmina et Alakazam seront des véritables Terminators. Le maître de la ligue. Et alors que votre équipe est déjà en train de roter du sang, et que vous avez eu des difficultés pour en arriver là, votre place de maître n'est largement pas garantie, à cause de la monstrueuse Cynthia. Sa réputation sur le net n'est plus à refaire, vous en avez forcément déjà entendu parler. Son équipe va vous atomiser chaque starter très rapidement. Et au cas où vous auriez eu des facilités durant le match, elle terminera par son Karchakrok de la mort ultra enragée. Partez du principe que son Draco Charge n'échouera jamais, et que son Giga Impact vous tuera automatiquement. Et au cas où il y a aussi Seisme et Casse-Briques, pour vous la faire à l'envers. La Team Galaxy. Honnêtement, ils ont tous les mêmes Pokémon. Que des types Poison et Acier, et beaucoup de Nosferralto et d'Archéomyre. Autant dire qu'ils ne sont pas du tout dangereux. Mars, Jupiter et Saturne sont assez mous du genou, et ne vous posera aucun problème. Elio se démarquera un peu avec son équipe plus variée. Celui qui s'en sortira le plus sera potentiellement Pingoléon. Tortera et Simiabras auront quelques petites difficultés. La conclusion. La région est, contrairement à Unis, très bien adaptée aux starters. Chacun pourra en tirer avantage tout au long de l'aventure. Et le classement est assez simple et logique à faire. En numéro 3, le starter plante. Ça fait 3 vidéos d'affilée que je mets le starter plante en numéro 3, et ils vont finir par penser que je le fais exprès. En même temps, Torterra est un starter pas extraordinaire. Il a un type se voulant offensif, mais il y a des stats voulant le faire jouer en défensif. Et bon, le x4 sur le type glace, ça va énormément l'handicaper tout au long de votre aventure. En numéro 2, le starter haut. Pingoléon est super génial. Il aura pas mal d'avantages durant votre aventure. Le problème est qu'il a un movepool physique important, alors qu'il a des stats physiques pas ouf. Et le problème d'une défense pas ouf couplée à une vitesse trop lente, il se fera trop souvent sweep. Et il va mourir rapidement avant qu'il n'ait le temps d'attaquer. En numéro 1, le starter feu. Je pense que ça n'étonnera personne de le voir en numéro 1 tant il est puissant. Ce Pokémon me fait beaucoup penser à Amphinobi en termes de stats. Il tapera fort et rapidement, mais aura plus de mal à tanker des attaques. Notamment quand on reconsidère des monstres comme Karchakrok ou Eturator qui vont le one-shot. Mais globalement, il a un movepool intéressant qui lui permettra de gagner beaucoup de combats. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as kiffé et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Suivez vos rêves, c'est le plus important. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501